L'histoire d'Isaac Isaac est le fils d'Abraham et de Sarah. Son nom, Isaac, signifie « il rit ». Une histoire d'amour Quand Isaac fut adulte, Sarah mourut. Or, Abraham était devenu vieux. Il se dit qu'il fallait une femme pour Isaac. Alors Abraham envoya un vieux serviteur chercher une femme pour Isaac dans le pays d'origine de la famille. Le serviteur partit avec dix chameaux chargés de cadeaux. Arrivé au pays, il s'arrêta près d'un puits. Alors, une très belle jeune fille arriva. Elle s'appelait Rebecca. On puisa de l'eau et en proposa au serviteur. « Peut-il que je dois en avoir aussi avec les chameaux ? » Le serviteur comprit que c'est elle que Dieu lui indiquait. « Les chameaux ont sûrement été du même avis. » Il offrit des bijoux à Rebecca. Rebecca accepta alors que le serviteur l'emmène très loin pour épouser un jeune homme inconnu. Quand le serviteur et sa troupe revinrent auprès d'Abraham, Isaac aperçut Rebecca. Il en tomba aussitôt amoureux. Et ils se marièrent. « Il a eu du bol, Isaac. Tu te rends compte si le serviteur avait ramené une mocheté ? » Abraham mourut. Isaac et son demi-frère Ismaël l'enterrèrent dans la grotte où était enterrée Sarah. La promesse Il y eut une famine dans le pays. Dieu dit à Isaac de rester dans le pays qu'il avait donné à Abraham au lieu de partir chercher à manger en Égypte. Dieu refit à Isaac la promesse qu'il avait faite à son père Abraham. « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Isaac fit creuser un puits à cet endroit. Jacob et Esaü Isaac et Rebekah eurent deux fils jumeaux, Esaü l'aîné et Jacob. Esaü était roulé et voulu. Il devint chasson. Jacob, plus délicat, préférait rester sous les tentes. Comme Isaac aimait bien le gibier, Esaü était son chasseur. Isaac vieillit. Il devint aveugle. Le jour, il dit à Esaü « Va chasser du gibier et me faire un bon plat avec. Ensuite, je te bénirai. » Esaü partit donc à la chasse. Rebekah avait tout entendu. Elle eut une idée. Profitant de l'absence d'Esaü, « Jacob, tu vas te faire passer pour ton frère. Mets ces vêtements pour l'odeur. Mets ces pots de chevreaux sur tes bras pour avoir l'air poilu. Et apporte à ton père ce plat que j'ai préparé avec un chevreau du troupeau. Il croira que c'est du gibier. » C'est ainsi qu'Isaac bénit Jacob en croyant bénir Esaü. Quand Esaü revint de la chasse. « Trop tard ! C'est moi le chef maintenant ! » D'où le proverbe ? « Qui part à la chasse ? » « Père sa place ! » Isaac et Rebekah envoyèrent Jacob se chercher une femme au pays d'origine d'Abraham. Puis Isaac mourut. Jacob et Esaü l'enterrèrent près d'Abraham. Tout de même, ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait, Rebekah et Jacob. Contre un aveugle en plus. Et c'est dans la Bible ! Oui, car ça montre que Dieu reste fidèle à son alliance. Même si les hommes sont pécheurs, il les aime tellement. Sous-titrage ST' 501